Musique Il est indestructible. Milliardaire, homme politique ou même président des Etats-Unis, il traîne dans son sillage un parfum de soufre et de scandale. Contre vents et marées, il se redresse toujours, même jusqu'à échapper à une balle qui lui a emporté le lobe de l'oreille. Sa vie est un film hollywoodien. Les Américains l'adorent, ou le haïssent, ou adorent le haïr. Mais est-ce que c'est le cas jusqu'à le réélire président des Etats-Unis ? Réponse le 5 novembre prochain. Sur les médias, il se présente comme le mythe de l'Américain qui a réussi en ne partant de rien, alors que visiblement ce n'est pas vraiment son histoire. Fils d'un promoteur immobilier multimillionnaire, Donald Trump est considéré comme millionnaire à l'âge de 8 ans seulement, grâce au versement que lui faisait son père étant tout jeune. A 25 ans, il se lance alors dans l'immobilier, grâce à un petit prêt de son papa, d'un million de dollars. Par la suite, il fonde la Trump Organization et la célèbre Trump Tower. Il maîtrise rapidement le sens des affaires et investit dans de nombreux casinos et hôtels de luxe. Il se voit ensuite attiré par le monde de la politique et rejoint les Républicains en 1987, qu'il quitte temporairement pour s'opposer à George Bush et réintègre finalement le parti en 2009. Une instabilité politique qui ne plaît pas à tout le monde, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule chose qui dérange. En effet, Donald Trump se démarque par sa personnalité atypique et ses idées anticonformistes, notamment sur le climat ou encore l'immigration, ou encore à travers ses ententes étrangères, bien différentes de celles de ses prédécesseurs. Mais Trump est très proche de ses citoyens. Il parle comme eux, il est le riche des pauvres, il maintient parfaitement l'économie du pays pendant son mandat et prône les valeurs patriotiques américaines. Et ça, ça plaît aux Américains qui sont encore en pleine recherche d'un leader puissant. Mais dans son parcours politique, Trump accuse une certaine hiérarchie de comploter contre lui et contre la démocratie américaine. Il appellera ça le Deep State. Mais concrètement, qui sont ces complotistes ? Il a plusieurs fois affirmé être victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par les démocrates du président Joe Biden qui lui auraient volé la présidentielle en 2020. Et pour bon nombre de soutiens de Trump, toute cette affaire est orchestrée par des milliardaires ou des gros médias. Par exemple, Mark Zuckerberg est pointé du doigt puisqu'il a banni Donald Trump de ses réseaux pendant deux ans. C'est également le cas du président du think tank Open Society, George Soros, qui s'oppose radicalement à toutes les idées de Donald Trump. Mais les médias ont également leur responsabilité dans ce boycott géant, comme par exemple à travers cet exemple du New York Times qui publie ouvertement des messages de propagande allant à l'encontre de Donald Trump. Finalement, il y a un peu un sentiment de seul contre tous à travers l'histoire de Donald Trump, mais il s'en sort toujours. Comment ? Vous l'avez compris, Donald Trump suscite autant l'admiration que la haine. Il est le cliché de l'américain businessman et il adore jouer avec ça. Son extravagance se reflète notamment à travers son intérêt pour les combats de catch, entourés de jolies femmes, ou encore l'ouverture du Trump Taj Mahal, qui est en fait le plus gros casino d'Atlantic City, la création du Trump Shuttle, qui est une compagnie aérienne, ou encore son investissement dans le Trump Princess, son yacht personnel. Mais à travers ces investissements, tous aussi gigantesques les uns que les autres, quelques contradictions entachent sa crédibilité. Bien que protecteur des valeurs américaines et chrétiennes, il se marie trois fois, divorce deux fois, et est accusé de plusieurs adultères. À cela s'ajoutent plusieurs accusations sexuelles allant à son encontre, notamment lors du concours de Miss Universe, qu'il a tout simplement racheté. Et côté business, il connaît également quelques périodes creuses. Mais vous commencez à connaître le personnage, et Trump s'en sort toujours. Malgré son extravagance très bling bling, il s'endette à cause de ses casinos. Mais pour se refaire, il va tout simplement vendre son nom et en faire une marque. Et devinez quoi ? Ça fonctionne. Donald Trump devient une université, une vodka, un jeu de société, ou encore, des steaks. Entre 1991 et 2009, six de ses hôtels et casinos mettent la clé sous la porte. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'en 2004, il rebondit et crée son émission télévisée The Apprentice, un jeu de télévision et de divertissement économique. Et devinez quoi ? Ça fonctionne aussi. L'émission cartonne aux Etats-Unis. Il se fait également bannir de Twitter, alors qu'il est suivi par plus de 80 millions de personnes. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème, puisqu'il rebondit et crée son propre réseau social, The Truth Social. Et cette mise à l'écart le rend encore plus soutenu et plus suivi. Il est également accusé d'avoir reçu des aides financières étrangères pendant sa campagne de 2016, ou encore d'être à l'origine de l'assaut du Capitole en janvier 2021, des procès pour lesquels il ressort une nouvelle fois indemne. Toujours en lice pour les présidentielles de novembre 2024, Donald Trump souhaite prendre sa revanche sur ceux qui ont essayé de le retirer de la scène politique. Et quoi de mieux que de le faire face à la démocrate Kamala Harris, qui reprend les rênes de son parti après le retrait officiel de Joe Biden. Il se retrouve alors au centre de l'attention américaine, voire mondiale, jusqu'à être victime d'une tentative d'assassinat sur scène le 13 juillet 2024. Une affaire qui reste pour le moment non résolue. Et même si les tentatives d'assassinat d'hommes politiques ne se font plus très rares aux Etats-Unis, celle-ci tombe à pic pour Donald Trump. Cette scène de survie en plein meeting, dans laquelle il se relève le visage en sang et en s'écriant le point levé vers la froule « Fight » a augmenté sa stricte crédibilité. Même Mark Zuckerberg a avoué publiquement l'avoir trouvé badass. Ce même Mark Zuckerberg qui l'avait bloqué de tous les réseaux sociaux. À quelques mois des élections présidentielles, Donald Trump prouve une nouvelle fois qu'il est indestructible. Il est aujourd'hui le favori pour les élections présidentielles de novembre 2024. et il est aujourd'hui pour les élections présidentielles de novembre 2024. Sous-titrage FR ?